Bonjour Gérald, bonjour Samuel, Gérald, on vous retrouve à 11h30 à midi pour votre émission questions de santé avec Isabelle Quenin. Aujourd'hui vous nous expliquez comment faire baisser notre température. Alors question toute bête d'abord, comment bien prendre sa température ? C'est pas une question bête, c'est une question importante parce qu'il faut utiliser déjà un bon thermomètre, un thermomètre électronique, ça veut dire si vous avez encore un thermomètre à mercure qui traîne, c'est interdit, on ne jette pas la poubelle mais on le rapporte à son pharmacien. Et puis il faut prendre cette température à distance des repas et après 20 minutes de repos, pourquoi ? Parce que l'exercice va augmenter artificiellement la température. Et puis il y a quelques règles d'hygiène, il faut nettoyer le thermomètre avant et après, il faut le retirer dès qu'on entend le petit bip sonore, il faut lire la température tout de suite. Et puis après vous avez le choix pour prendre la température, il y a la voix classique, il y a la voix auriculaire, il y a la voix axillaire, vous savez sous le creux de l'épaule, il faut juste penser à rajouter les 0,6 degrés Celsius. Et puis aussi maintenant, il y a des nouveaux lecteurs en pose sur le front ou même à distance du front, on peut un peu flasher et ça vous donne la température instantanée. Gérald, de quoi la fièvre est-elle le symptôme ? Quand elle est à plus de 38 degrés, ça veut dire qu'il y a une réaction qui se passe dans l'organisme. Donc c'est une réaction qui est normale, qui est physiologique pour lutter contre une infection ou quand il y a une inflammation ou chez les enfants, même une poussée d'en terre par exemple ou après une vaccination, c'est normal d'avoir une augmentation de la température. Donc c'est quelque chose qui est banal et ça dure quelques jours et ça va disparaître spontanément, sauf complication. Et cette fièvre, comment on la soigne ? Alors on ne la soigne pas forcément, quand elle est bien supportée, comme c'est une réaction de défense, il ne faut pas forcément la traiter à tout prix. En revanche, si elle dure plus de deux jours, si elle est à plus de 38,5 degrés Celsius ou si c'est chez un enfant de moins de trois mois, et bien là il va falloir la prendre en charge, éventuellement aller consulter. Il faut déjà, il y a des petits moyens physiques, c'est-à-dire qu'il faut éviter de surchauffer la pièce, il faut se déshabiller, ça c'est des petites techniques qui marchent chez les enfants mais les adultes aussi. Et puis il y a des médicaments et un bon antipyrétique, c'est-à-dire qu'il va diminuer la température, c'est le paracétamol, le fameux doliprane ou léphéralgan. Et puis au moindre doute, si la température est élevée ou si elle est mal tolérée ou s'il y a d'autres signes, il faut consulter et ça c'est le message essentiel. Merci docteur Kirzek, on vous retrouve d'11h30 à midi pour Questions de santé, vous nous parlerez ce matin de la broncopneumopathie chronique obstructive, dont c'est la journée mondiale.